Aujourd'hui, on est dans une société qui se reproduit par mimétisme. Tout à fait. Les gens font ce qu'ils voient faire. Très souvent, je me rends compte, mais c'est de moins en moins, la communauté noire, l'élite, entre guillemets, est très peu visible. Exactement. Pourquoi, selon moi ? En 16 ans, qu'est-ce que le Club Efficiency aura accompli ? Le jeune qui voit ce rôle modèle, il se représente dans son parcours. Il se dit, mais tiens, il a une histoire qui est semblable à moi. Je voulais montrer des modèles de réussite, ça permet à ceux, justement, qui sont un petit peu découragés, de garder espoir et de pouvoir s'accrocher pour continuer. Et aussi, autre chose qui manque très souvent aux jeunes, c'est le réseau. Comment bâtir des leaders sur le plan économique sans avoir des appuis politiques ? Ma question, comment se fait-il qu'avec tout ce bagage, on ne pèse pas ? Nous, diaspora, nous avons un certain nombre de défauts. On ne sait pas travailler ensemble. On a une multitude de projets qui sont mis en route. Aucun de ces projets n'atteint la taille critique pour impacter. L'Africain n'aime pas son frère. Je vous dis, il y a plusieurs étapes. La première des choses sur le continent, c'est d'abord le mindset. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouaga 2000, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du week-end de l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains. Ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Chaque génération a le devoir de trouver sa mission, soit de l'accomplir ou de la trahir. François non. Comme le veut la petite coutume, nouvel épisode, nouvel invité, nouveau décor. Une fois de plus, tu me connais. Mais aujourd'hui, je suis allé chercher la crème de la crème. Je suis allé chercher un invité de marque avec qui on va aborder des sujets à la fois enrichissants. Mais comme tu me connais, tu sais que j'aime les problèmes. On ne va pas changer la ligne de mise. On va tirer à balle réelle. Comme le dit le grand frère Alain, ça sera sans condescendance, mais sans complaisance. Tu me connais. Donc, il se présente comme étant un chirurgien dentiste. Il n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais on est obligé quand même de parler un peu de lui. Avant de parler de la vision qui l'accompagne, qui l'anime. À côté de ça, parce que vous me dites souvent que comment on fait pour gérer le business et la médecine, vous allez comprendre que je ne suis pas le seul fou. Il y a beaucoup plus fou que moi et bien avant moi-même. Donc, bref. Chirurgien dentiste. Fondateur du Club Efficience. Pour ceux qui ne savent pas, il est temps de savoir ce que c'est. Du moins, pendant ce podcast, vous saurez. Au-delà de ça, il est aussi à l'origine de la production du Gota Noir. Déjà, le nom Gota, ça veut dire beaucoup de choses. Allez chercher le dictionnaire. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi le cofondateur du fameux réseau Mansa. Je pense qu'on en a tous entendu parler depuis un moment. Bref, je ne vous en dis pas plus. Si tu es en train de faire quelque chose, calme-toi. Parce que là, là, c'est un autre niveau. Bonjour, docteur Guy. Bonjour, Valère. Comment vous allez? Très bien. Super. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici, aujourd'hui. Nous sommes dimanche. À l'instant, on enregistre ce podcast. Donc, moi, en général, je vais droit au but. C'est clair. Voilà. Je suis là pour ça. Ok, super. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous? Élie Camgueu, né au Cameroun. Après un bac scientifique, j'arrive en France, principalement à Reims, où je m'inscris en faculté chirurgien dentaire. Je serai diplômé chirurgien dentiste. Et je travaille un petit peu dans la région de Reims. Et je m'installe après en région parisienne. Je rachète un cabinet à Champigny-sur-Marne, pour ne pas citer. Et depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, je m'évertue tous les jours à redonner le sourire à mes patients. Et avec beaucoup de plaisir. Voilà. Maintenant que ceci est dit, tu peux poser une infime partie du parcours du docteur Élie Camgueu. J'aimerais rappeler une chose. C'est que cette émission est enregistrée en direct du studio Ultimate Pod. Le studio qui vous permet d'avoir un rendu qualitatif. En ce qui concerne vos productions vidéo, dans vos toutes vos actions de communication, artistes, politiciens, musiciens. Bref, UltimatePod.fr. Tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Bref, dès que je vous parle de quelque chose, vous allez dans le premier commentaire de la vidéo. Dès qu'on parle du Gota Noir, c'est en bas. Club Efficient, c'est en bas. Bref, tout est dans le premier commentaire de la vidéo. Au-delà de ça, si vous souhaitez savoir comment écrire un livre qui impacte en 28 jours, top chrono, je connais le programme Plume d'Élite. Elle est là pour vous servir. Ça a fait ses prêts pour vous, près de plus de 168 auteurs entrepreneurs visionnaires. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Je suis obligé de saluer Emane Kamga, fondateur de Copili, qui est à la régie. Maman Akash, la financière, qui est aussi à la régie. Maintenant que tout ceci est dit, j'ai fait le placement, je suis obligé. On va manger quoi ? Bref, docteur Elie, au-delà de tout ça, on a besoin de nos petites habitudes. On aimerait bien savoir comment est-ce que, au-delà du fait d'être docteur, vous avez aussi plusieurs actions sociales, notamment avec le Club Efficiency. Sociétal. Sociétal, autant pour moi. Le Club Efficiency, Mansa, le Gota Noir et tout ça. C'est quoi la transition entre médecine, chirurgien, dentiste et tout ça ? Oui, il y a en chacun de nous un moment où on se pose son parcours, son petit parcours. On a réussi son objectif professionnel. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas servir autrement à son prochain ? Je suis aujourd'hui le fruit de beaucoup de choses. Des gens qui m'ont accompagné dans la vie, de cette France qui m'a accueilli aussi, du Cameroun qui m'a vu naître. Tout cela, je suis le fruit de toutes ces personnes, ces bienveillantes qui m'ont apporté leur attention, leurs conseils, leurs recommandations. Et après avoir fini mes études, installé, comme je vous le disais tout à l'heure, à Champigny, je me suis demandé si je ne pouvais pas servir, en plus de ce que je fais comme métier, mon prochain différemment. Et pourquoi ça ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Tout est parti vraiment de là. Parce que, après avoir été diplômé, je me suis installé, je me suis dit, voilà, Elie, tout ce que tu voulais, le petit enfant, ton rêve de petit enfant, ça y est, tu es arrivé en France, tu as fait tes études, tu as réussi ce qu'il fallait. Tu es installé, tu soignes tes patients, tu commences à gagner ta vie, tu as ta famille, voilà, tu as atteint à peu près tes objectifs fixés. Donc, voilà, je me projetais et je me sentais bien dans ce qu'elle faisait. Et je ne me rendais pas compte que la société ne se limite pas qu'à ça, accomplir ses objectifs professionnels et personnels. Il y a d'autres choses, il y a d'autres épanouissements. Je pense, et ça peut se résumer ainsi, la réussite, quand on parle de réussite, la réussite, c'est quand vous impactez la vie des autres. Ce n'est pas seulement quand vous accomplissez vos objectifs à vous. Et j'avais accompli mes objectifs, mais je ne pense pas que j'impactais la vie des gens. Et un jour, au cabinet, un jeune, un enfant de 7 ans arrive avec sa maman et en partant de la maison, sa maman dit, on va chez le dentiste. Il arrive au cabinet et il demande sa maman, tu m'as dit qu'on allait chez le dentiste. Sa maman dit, mais oui, monsieur est dentiste. Et l'enfant, je veux le préciser, c'est un enfant noir qui est né en France, mais c'est parent d'origine africaine. Et cet enfant, un dentiste marron, selon son terme, un dentiste noir marron. Et sa maman, après la consultation, me raconte cette anecdote. Et ça a bouleversé ma vie. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Au 28e siècle, en France, un enfant né en France, il n'arrive pas à s'imaginer dans sa tête qu'un noir puisse être dentiste. Ça veut dire que dans le plus profond de ses rêves, il ne peut pas avoir ça comme objectif à atteindre. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment moi, qui suis né en Afrique, au Cameroun, à Barré, un petit village à côté de Consamba, à mon époque, il n'y avait pas de télévision, ce n'était pas si loin. Quand je partais du Cameroun, bien sûr qu'il y avait des télévisions, mais quand je suis né, il n'y en avait pas. Donc, comment est-ce que, je me suis posé la question, comment est-ce que je faisais pour avoir ces rêves de grandeur, d'ambition, alors que je n'avais pas de rôle modèle dans ma famille, il n'y avait pas de médecin. Mais pourquoi est-ce que j'avais ce rêve de médecin, ce rêve d'ingénieur ? Il n'y avait pas de bibliothèque à Barré. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas... Voilà. Comment on arrive à se projeter alors qu'on n'a pas de référence ? Donc, c'est parce qu'on a eu ces rêves qu'on a pu mettre les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs. J'ai les faits, on l'a fait, nous tous, tellement naturellement qu'on ne se rend pas compte que ça peut être une difficulté pour plein d'autres. Tout à fait. Et cet enfant qui est né en France, un pays développé, il y a des bibliothèques, il y a la télévision, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il voit des rôles modèles, il n'arrive pas à s'imaginer ou tout simplement il voit qu'un seul modèle de reproduction. Et comme je le disais, aujourd'hui, on est dans une société qui se reproduit par mimétisme. Tout à fait. Les gens font ce qu'ils voient faire. Donc ça veut dire que cet enfant, depuis sa naissance, quand ses parents l'amènent chez un médecin, le médecin est plus souvent blanc. Oui, bien sûr. Donc il s'est identifié à ça en se disant, ça c'est un métier qui n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tout à fait. D'où sa surprise qu'il a sept ans de voir un dentiste noir, pour lui, il ne s'imagine pas. Oui. Et là, je me suis dit, alors là, Elie, toi qui croyais que tu avais atteint tout ce qu'il fallait, tes objectifs, je pense qu'il y a une mission que tu dois porter. Au moins, faire le relais de ça. Faire ce témoignage-là pour que ça puisse changer beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai vraiment ressenti ce poids de se dire, quand on parle de réussite, réussite, ce n'est pas que ton parcours tout seul. C'est quand tu arrives à imparter les autres. Il faut qu'à un moment, chacun d'entre nous, quelle que soit la réussite qu'on a, quelle que soit la réussite intellectuelle, matérielle, autre, il faudrait qu'à un moment que quelqu'un puisse dire, quand il pense à vous, oui, j'ai suivi un conseil, j'ai suivi une phrase, à partir de ça, ça a changé ma vie. Et là, vous avez gagné quelque chose. OK. Et c'est ça qui m'a permis, c'est ça qui porte toute la dynamique, la création d'efficience. D'efficience. OK. Justement, vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est le fait qu'il y a eu une question de représentativité. Le petit jeune qui vous voit en tant que chirurgien dentiste noir, il se dit, ah ben tiens, du coup, ça devient possible. C'est clair. Et dans la société française, je ne vais pas dire français, dans la société actuelle, très souvent, je me rends compte, mais c'est de moins en moins, la communauté noire, l'élite, entre guillemets, l'élite noire, est très peu visible. Exactement. Pourquoi selon vous ? Nous qui avions travaillé, parce qu'efficience aujourd'hui, c'est 16 ans. Oui. 16 ans d'histoire, 16 ans de constats, 16 ans de travail auprès de ce diaspora, avec des problématiques énormes. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on est le fruit d'une histoire, l'histoire du passé. On ne va pas revenir dessus la relation entre l'Europe, le reste du monde et l'Afrique. On n'est pas dans ce complet, à ce plein, non. Il faut vraiment, c'est un constat. On se rend compte aujourd'hui, dans la plupart des sociétés européennes, les noirs qui arrivent pour faire leurs études ou pour avoir exercé un métier. Chacun, même sans le vouloir, a encore cette envie d'être détecté, reconnu par le maître. Et quand le maître te reconnaît, tu veux être le seul à être reconnu. Tu ne veux pas tirer les autres semblables à toi pour que vous soyez plus, si vous êtes plus nombreux, tu es noyé dans la masse. En fait, les gens le font inconsciemment. Quand on va voir dans une entreprise, même un grand groupe, un noir qui va arriver à un poste très intéressant, très souvent, il va chercher à être seul. Ça se retrouve aussi en politique. Quand vous avez un politicien noir, il ne va pas dire, je ramène les autres, on vient en masse, comme ça, on va peser, on va changer les choses en fonction de nos ressentis et de notre façon. Non. Ils vont plutôt dire, non, voilà, ça veut dire que je ne suis pas comme les autres, j'y suis arrivé, je suis comme le maître. C'est une erreur. Puisqu'en faisant ceci, on s'isole et vous êtes tout seul et vous pouvez plus facilement manipuler alors qu'en étant plusieurs, vous changerez beaucoup plus facilement les choses ou bien faire comprendre aux autres vos difficultés. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez du fait de vouloir être reconnu par le maître. Exact. Sauf erreur de ma part, il y a quelques mois, vous avez eu un prix de la part du chef de l'État, Emmanuel Macron. Une décoration. Une décoration. Une décoration. C'était quoi ? J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle ? Chevalier de l'ordre. Chevalier de l'ordre national. De l'ordre national et du mérite. Après, ma question à deux volets. Déjà, qu'est-ce que ça représente ? Mais est-ce que quelque part, en ayant cette récompense-là, vous n'êtes pas en train de reproduire le schéma de vouloir être reconnu par le maître ? Je n'ai pas voulu être reconnu. Je ne l'ai pas demandé. Oui. Eux non plus, ils ne le demandent pas quand ils arrivent. Oui, mais quand vous connaissez un peu le processus qu'on met en place pour la décoration, il y a une enquête, il y a des noms, c'est des anonymes qui remontent votre nom. D'accord. Quand votre nom est remonté, on fait une enquête pendant deux ans sur vous. Sans toutefois vous informer. Et c'est au bout de deux ans, je peux vous assurer, mais je l'ai su que le jour où le nom a été publié au journal officiel, le décret est sorti au journal officiel. C'est là où j'étais au cabinet en train de soigner les patients. Je vois un rafale de coups de fil. Félicitations. Je dis, mais félicitations, pourquoi ? On dit, mais tu as été décoré. Décoré par qui ? On dit, mais il y a un décret qui est signé par le président Emmanuel Macron qui te fait chevalier de l'Ordre national de mérite. J'étais un peu surpris. Donc, c'est là où je cherche le journal officiel et je vois l'intitulé de ce qui a été signé dans le décret. Mais donc, je ne l'ai pas demandé. S'ils ont constaté, parce qu'en fait, cette décoration, ce n'est pas par rapport à mon métier, M. Jean Dantis. C'est par rapport à mon parcours de président du Club Efficience. D'accord. Donc, c'est une reconnaissance par rapport au travail fait à la tête du Club Efficience. Oui. Et je pense que si on donne au président Eli Camgue, c'est beaucoup plus un travail de la team Efficience. C'est parce qu'on ne pouvait pas dire qu'on décolle la team. Oui. Donc, c'est plus un travail de toute l'équipe qui a fait, pendant 16 ans, fait en sorte que le Club Efficience soit un cercle d'affaires de référence de la diaspora en Europe. D'accord. OK. Voilà. Et donc, le Club Efficience, justement, c'est une très belle transition par rapport au Club Efficience. Plus de 16 ans d'existence. Déjà, bravo. Merci. En 16 ans d'existence... Ce n'est pas un accomplissement. Ce n'est pas le nombre d'années. Non, ça, c'est sûr. Mais déjà, ça existe depuis 16 ans. Exactement. Et justement, c'était ma question. C'est le savoir, en 16 ans, qu'est-ce que le Club Efficience aura accompli ? D'accord. Le Club Efficience, il y a eu... Là, nous abordons la deuxième phase de Club Efficience. Ah voilà. Si vous permettez. Oui. Ma question a deux volets. De ce que j'ai compris du Club Efficience, c'est un club qui avait pour but, quelque part, de réunir l'élite noire. Tout à fait. Je ne sens me tromper. De mettre en lumière les parcours de réussite. Les parcours de réussite. Je n'ai pas dit l'élite. Oui. De mettre en lumière les parcours de réussite de la diaspora africaine en Europe. D'accord. Parce que moi, j'ai lu, quelque part, élite. Oui, bon, c'est les interprétations des uns et des autres. D'accord. Je ne peux pas être maître de ça. D'accord. Parce que justement, ma question, c'est-à-dire, sauréité, c'est le savoir, c'est quoi qu'on met en élite ? Voilà. Mais sauf que là, je n'ai pas parlé d'élite, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Oui, d'accord. Non, pour nous, c'est vraiment important de parler de parcours de réussite. Parce que qui dit parcours dit partie d'un point A à un point B. Et dans parcours de réussite, et quand on parle de réussite, la réussite n'est pas qu'intellectuelle. Ça peut être une réussite entrepreneuriale, ça peut être plein d'autres, ça représente beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il est important de parler de parcours de réussite. Parce que dans le thème parcours de réussite, le jeune qui voit ce rôle modèle, il se représente dans son parcours. Il se dit, mais tiens, il a une histoire qui est semblable à moi. Donc ça veut dire que s'il est arrivé, ça donne espoir. Tout à fait. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Si vous catégorisez les gens en élite, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas élites ou moins élites. Non, ce n'est pas ces représentations qu'on voulait faire de la diaspora. On se dit, il y a des gens qui sont partis d'Afrique comme nous ou qui sont nés ici, qui sont semblables à nous, qui ont eu des parcours, qui ont travaillé dur, que ce soit au niveau professionnel, intellectuel ou entrepreneuriat. entrepreneuriat parce que l'initiative d'entreprise, c'est aussi quelque chose, il faut avoir une idée, il faut avoir de l'acharnement pour développer cette idée. Et quand vous arrivez à réussir, à créer des emplois, maintenir votre emploi, en créer plein d'autres derrière, générer du business, ça pour moi, c'est une réussite. Et ce réussite-là, on a besoin de vous comme un exemple parce qu'on est dans un monde qui est compliqué, qui est difficile. Donc quand vous avez ce parcours et que vous y arrivez, vous pouvez servir de modèle d'exemple à de plus jeunes. Je reviens toujours sur ce thème de modèle d'exemple. C'est très important parce qu'on est dans une société où la plupart des jeunes n'ont plus espoir au système qui est mis en place. Ils ne se projettent pas et aujourd'hui, ces jeunes se disent j'ai pas d'avenir. Ils se mettent un plafond de verre sur leur tête et se disent c'est pas possible. Alors qu'en montrant ces modèles, ces parcours de réussite, ça permet de créer un espoir. Il n'y a rien de mieux dans la vie que quand on a espoir quand on s'accroche à l'ascenseur social. Mais vous les mettez en modèle ou en exemple, où est-ce que vous les mettez en lumière ? Parce que peut-être c'est moi qui ai manqué l'information. Mais je me rends compte que mes associés aussi n'ont pas cette information. Je me dis le problème c'est pas que de mon côté. Ils sont mis en lumière auprès de qui ? D'une certaine entre guillemets élite, je mets entre griffes, ou alors ils sont mis en lumière auprès des personnes lambda. Le but d'efficience ce n'était pas par rapport à mettre en lumière par rapport à une certaine élite ou par rapport à des cercles d'influence et autres. Le but d'efficience c'était de dire dans notre communauté on a des gens qui ont des parcours de réussite. Et il y a d'autres qui sont là qui ne savent même pas comment s'en sortir et comment on peut sortir et qui n'ont pas de référence. Les montrer des modèles de réussite ça permet à ceux justement qui sont un petit peu découragés de garder espoir et de pouvoir s'accrocher pour continuer. Et où est-ce qu'on les met en lumière ? Déjà le premier projet qui est vraiment l'ADN d'efficience c'est cet ouvrage le Gota Noir le Gota Noir qui a commencé Gota Noir de France puisqu'on a la dernière et à la quatrième édition on a édité quatre éditions les deux premiers les deux premiers éditions c'était Gota Noir de France et ensuite on a fait les deux dernières étaient Gota Noir d'Europe parce que le Club Efficience a eu de l'influence en Europe et on a des connexions avec des référents dans d'autres pays européens et du coup ils sourcent les profils et nous l'envoient et nous les envoient intégrés dans le Gota Noir. Vous faites donc oui allez-y pardon donc justement ces parcours de réussite sont biographiés oui c'est pas des CV c'est pour ça que je parle bien de parcours de réussite sont biographiés on raconte l'histoire de la personne dans le Gota ainsi quand un jeune feuillet de cet ouvrage il se dit c'est possible d'accord et justement on a c'est l'une des réalisations du Club Efficience oui la première en dehors de cela oui alors j'aimerais que vous partagiez avec nous les trois réalisations les trois réalisations majeures du Club Efficience en l'espace de saison il y en a plein que trois non je ne dis pas les majeures les majeures oui les majeures celle où on est les plus fiers le premier c'est le Gota Noir le deuxième c'est les bourses d'excellence en cinq éditions nous avons non pas plus que cinq éditions nous avons consacré à peu près nous avons attribué à peu près cinquante cinquante bourses d'excellence à des jeunes issus de milieux défavorisés quelle que soit leur couleur de peau j'explique mais il fallait c'était une bourse sous critère social il fallait être méritant et avoir un niveau un niveau de vie familiale qui ne te permette pas de de pouvoir évoluer ok donc ces bourses là on était en partenariat avec trois grandes écoles Sciences Po Polytech et HEC pourquoi ces écoles parce que c'est là où on forme je reviens à votre mot l'élite de la république et nous estimons que si on veut que la classe pensante change leur modèle de pensée il faut qu'on qu'on intègre ces lieux de formation de ces classes pensantes et faire en sorte que demain dans les cabinets ministériels dans les cercles de décision économique qu'on ait des gens qui sont semblables à nous qui pensent différemment que la pensée mono monocolorée oui ok c'était vraiment ça le but donc il y a eu les bourses d'excellence très bien qui a vraiment très bien marché aujourd'hui on a des témoignages des jeunes qui ont eu cette bourse certains qui sont revenus revenus être membres du club par reconnaissance à ce que leur a apporté cette bourse et ensuite nous avons eu un programme de mentorat des jeunes entrepreneurs parce que à un moment on nous avait reproché de mettre l'accent sur la réussite intellectuelle on a dit non pour nous parcours de réussite c'est pas que intellectuel parcours de réussite c'est aussi l'entrepreneuriat oui par une réussite académique beaucoup plus oui voilà vous avez beaucoup de jeunes en banlieue qui peut-être n'ont pas eu un parcours académique excellent mais qui ont une idée géniale sur un projet une entreprise et qui prennent le risque parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée prennent le risque de créer une entreprise pour maintenir pour créer leur propre emploi et avec beaucoup plus de chance d'en créer plein d'autres derrière et nous ce modèle là c'est formidable parce que ce jeune qui a créé qui sort d'une banlieue qui a créé une entreprise qui marche demain quand il retourne voir ses amis de la banlieue c'est le meilleur cas d'école pour ces jeunes en disant vous pouvez garder espoir il suffit d'avoir de l'instinct de création et ensuite permettre ensuite de travailler dur pour pouvoir y arriver ok là nous sommes à deux Bourseux Gothanoa et troisième non le Mentora le Mentora ok d'accord le Mentora c'est un programme que nous avons mis en place parce qu'on s'est rendu compte une fois que le jeune a créé son entreprise vous savez qu'en en France principalement la plupart d'entreprises ne dépassent pas les capes de trois ans tout à fait donc un jeune qui a fait l'effort d'avoir une idée de créer son entreprise s'il ne dépasse pas les capes c'est un échec pour nous tous donc il faut absolument qu'on puisse l'accompagner qu'il puisse dépasser ce cap et puisse grandir et créer plein d'autres emplois quelles sont les causes des échecs c'est le leadership des jeunes vous avez une idée géniale mais on ne vous a pas appris il n'y a pas eu un coaching comment gérer une entreprise ensuite il y a le problème financier parce que les gens utilisent la love money pour créer leur entreprise et ensuite quand ils avancent à un moment il faut un relais extérieur financier parce qu'ils n'ont pas assez d'assurance pour pouvoir se tourner vers les banques donc il faut un relais financier qui lui permet de maintenir sa production avant de passer à une étape d'assurance où les banques peuvent le suivre et aussi le problème de marketing c'est-à-dire vraiment vous avez un beau projet mais vous n'arrivez pas à bien marketer pour séduire plus de gens donc toutes ces problématiques on s'est dit mais il faut absolument qu'on trouve il y a des experts dans notre communauté qui peuvent accompagner ces jeunes là pendant un an et aussi autre chose qui manque très souvent nos jeunes c'est le réseau le carnet d'adresse donc nous avons des personnes qui ont des grands carnets d'adresse qui peuvent aider ces jeunes là dont le programme de mentorat d'efficience c'était vraiment atteindre ces 4 objectifs trouver des seniors mentors qui vont prendre ces jeunes donc chaque année on avait un programme de mentorat qui sélectionnait un certain nombre de projets de jeunes et qui les accompagnaient et qui les accompagnaient pendant un an au bout d'un an on faisait un point pour voir où est-ce qu'il en était et à partir de là le jeune pouvait continuer tout seul et le mentor s'il voulait il pouvait encore reconduire un autre programme avec d'autres jeunes et moi ma question c'est où est-ce que vous communiquez au sujet de toutes ces activités sur la plateforme efficience tout simplement le but n'était pas forcément de vouloir faire une communication tout azimut c'est que voilà on avait notre cible et les gens connaissent bien efficience malheureusement l'événement de Covid est venu casser un petit peu cette dynamique et là depuis maintenant un an il y a une équipe super qui reprend les choses et qui relance la deuxième c'est ce que j'appelle la deuxième version d'efficience d'accord justement j'ai noté les actions majeures et ma question c'est le savoir je n'ai noté dans ces actions je n'ai noté aucune action politique pourquoi ? le club d'efficience comme je vous ai dit est un cercle d'affaires économique et sociétal nous ne faisons pas il n'y a pas que politique nous ne faisons pas dans tout ce qui est social humanitaire et politique est-ce que justement j'imagine les droits civiques par exemple on ne le fera pas j'imagine que si vous vous mettez à coeur si vous décidez d'avoir un impact sur le plan économique c'est que forcément il y a le volet entrepreneuriat c'est clair voilà et au jour d'aujourd'hui est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible d'avoir un réel impact sur la société sans passer par le politique oui je pense c'est la preuve je suis un exemple non vous à l'échelle individuelle oui tout à fait c'est ce qu'on veut déjà il faut déjà travailler si on est plusieurs à avoir ce ce mindset et ces réussites après il y a d'autres relais politiques je veux dire toutes les associations de la diaspora ou de la diaspora n'est pas obligé on n'est pas obligé de faire tous la même chose on a des organisations des diasporas qui font dans les droits civiques dès qu'il y a un problème de discrimination ils vont tous se mettre en bas ça c'est très bien ils le font très bien eux ils ne font pas la partie économique nous on s'est rendu compte que depuis l'histoire des Saint-Gord de Césaire et autres où il fallait montrer que l'homme noire pense l'homme noire écrit l'homme noire publie c'est vrai qu'on a ancré on a ancré les diasporas plus dans cette logique et après maintenant toute la partie misérabiliste l'humanitaire complaisance se plaindre toute cette partie là on était plus ancré là-dessus mais aujourd'hui on se rend compte qu'au XXIe siècle les valeurs qu'on va promouvoir c'est l'entrepreneuriat la création création de l'entreprise création de la richesse c'est ça qui permet de donner de respectabilité à notre communauté et faire en sorte il ne faut pas qu'on oublie un pan de la diaspora une de nos missions même si elle n'est pas dite c'est comment nous pouvons apporter notre concours au développement de nos pays d'origine sans pourtant obliger tout le monde à rentrer on n'est pas obligé tous de rentrer au pays mais même étant ici j'estime qu'aujourd'hui médecin je travaille en France je soigne en France certains vont me dire peut-être je manque beaucoup je manque beaucoup à l'Afrique certes mais par le rôle que j'ai fait à Efficience et Mantsa j'ai fait un travail énorme pour le continent mais comment bâtir des j'ai envie de dire parce que j'imagine que c'est votre vision vous me direz comment bâtir des leaders sur le plan économique sans avoir des appuis politiques par exemple je prends le cas du Nigeria les grosses industries notamment Ali Kodangote Tony Elimelou ont pu être ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y a eu l'implication d'un ex-président nigérien et les cas comme Tony Elimelou et Ali Kodangote ne sont pas des cas isolés et je me demande comment avoir un réel impact construire comment on les appelle encore des géants savoir quoi la politique est-ce qu'il n'y a pas ce n'est pas fuir la politique non ce n'est pas vraiment fuir la politique parce que chacun fait dans son couloir ce qui est bien comme vous parlez du cas du Nigeria sur le président Obasanjio qui avait vraiment à un moment eu cette volonté cette vision de dire il nous faut des champions et il a tout mis en place le cadre pour qui est ce champion et aujourd'hui on voit le fruit de ce champion et vous voyez l'exemple est vraiment patent parce qu'aujourd'hui tous ces champions économiques du Nigeria qui explosent sur tout le continent ils ne font pas politique oui non ils ne font vraiment pas politique ils ne font que du business et voilà ils excellent là-dedans donc je pense que chacun doit avoir son couloir la politique doit être là pour créer le cadre réglementaire pour que les choses se passent bien mais ensuite on doit avoir les hommes politiques moi je suis je suis un peu je suis quelqu'un de la je suis la société civile la société civile qui a un regard en dehors de la politique et de je ne suis pas un businessman je suis quelqu'un de la société civile qui a un regard autre qui se dit quels sont les leviers sur lesquels on peut appuyer pour permettre qu'il y ait un bon fonctionnement de la société vous avez dans nos modèles de développement vous avez le pouvoir réglementaire qui est fixé par l'état vous avez le business l'économie qui est tenue par les hommes d'affaires le leadership économique vous avez aussi le pouvoir de la société voilà le monsieur madame tout le monde qui sont là qui doit être un contre-pouvoir de tout ça malheureusement chez nous en Afrique on a plus les deux premiers c'est-à-dire le pouvoir politique et économique qui fait qu'en sorte il n'y a pas un troisième contre-pouvoir qui défend la voie des sans-voix et qui crée des alètes en disant faisons attention là on ne va pas dans le bon sens et je pense qu'il est au clair aujourd'hui quand vous voyez le travail des blogueurs des influenceurs et même vos médias c'est ce travail d'alètes en disant attention on ne va peut-être pas toujours dans le bon sens donc je ne pense pas que quand vous faites bien votre travail de médias vous ne faites pas de la politique vous restez dans votre cadre de médias et les poticiens font l'heure mais vous pouvez créer des alertes en disant il y a telle chose qui ne va pas vous faites votre travail en disant voilà la société civile fait un travail formidable voilà ce que fait Efficience par exemple donc en gros vous êtes ouvert ou fait accompagné par des politiques ça dépend on peut être des alertes pour eux mais pas forcément se faire accompagner mais quelque part si vous voulez avoir de l'impact après je peux me tromper si vous ne vous faites pas accompagner par les politiques l'impact se fait rien de ma part pourquoi se faire accompagner on peut travailler ensemble créer des alertes comme aujourd'hui quand on va nous travaillons la partie économique on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie d'Efficience où aujourd'hui nous mettons en place des missions des missions économiques des diasporas sur le continent c'est à dire qu'aujourd'hui nous voulons organiser des voyages d'affaires des voyages de prospection ou des gens de la diaspora qui aujourd'hui souhaiteraient aller investir sur le continent s'investir parce qu'ils veulent s'engager et aussi investir parce qu'ils peuvent apporter un peu d'épargne ou des idées ou la technologie pour pouvoir travailler et développer dans un pays à ce moment-là on aura besoin de les mettre en contact avec des points qui peuvent être des leaders économiques des références sur place qui peuvent les guider les accompagner et donner les recommandations nécessaires super super je suis obligé de faire on ne peut pas passer sans parler du Gothano on a parlé du Gothano mais on est trop vite passé je trouve dans l'équipe vous me connaissez argent livre donc moi quand je vois un livre je suis obligé de creuser là-dedans tu vois et j'en profite pour vous dire que tous ceux qui sont du côté de Ouagadougou le 5 et le 6 octobre on se retrouve pour la troisième édition du week-end de l'équivalent à Ouagadougou et au Cameroun le 30 novembre à l'Hôtel Franco déjà bravo pour le travail merci je le transmettrai à l'équipe comme on dit chez nous les jeunes ça a de la gueule voilà ça a de la gueule merci donc le coefficient essaie de faire dans l'excellence tout ce qu'on fait petitement mais bien super en tout cas ça se voit moi il y a quelque chose qui me frappe c'est ça me frappe moins parce qu'avant j'en voudrais frapper encore plus c'est la densité du document tout à fait on se rend compte que je vais vous dire le nombre de pages qu'a le document je vous explique rapidement pour que vous sachiez parce que moi j'ai eu du mal j'ai eu une million temps avant de comprendre ce que c'était ce document en fait ce document c'est j'ai envie de dire la nuée des afro des afro leaders des afro leaders pas que de la diaspora des afro leaders de la diaspora de la diaspora africaine diaspora africaine ok donc la diaspora africaine en Europe pas qu'en France en Europe voilà donc si tu cherches quelqu'un c'est là dedans qu'il faut chercher c'est la bible il y a tout le référentiel là dedans et le le gotha noir le bouquin compte plus de 1158 pages je pense qu'on doit compter un peu plus de 1000 africains de la diaspora qui font des choses incroyables ils font bien ma question comment se fait-il qu'avec tout ce bagage on ne pèse pas Paris ne s'est pas créé en un jour on vient de très très loin on revient de très très loin le mindset il faut changer le mindset on en parlera peut-être tout à l'heure l'éveil des consciences beaucoup qui sont là qui ne savent pas pourquoi ils sont là comment ils sont là qu'est-ce qu'ils vont faire quels sont les codes de cette société il faut comprendre les enjeux comprendre les codes et ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez petitement faire changer les choses sans non plus tout casser renverser la table et je pense que ça prend du temps ça prend du temps et ça prend du temps pas que pour les autres même pour nous-mêmes vous savez il faut aussi de temps en temps qu'on se regarde dans le miroir nous avons nous diaspora nous avons un certain nombre de défauts on ne sait pas travailler ensemble ah vous faites bien de parler de ça pourquoi c'est là où je voulais en venir mais je ne peux pas vous dire pourquoi parce qu'on a eu peut-être plein d'initiatives qui n'ont pas assuré on a peut-être on est on est l'une des l'une des communautés qui a le plus gros nombre d'associations en Europe on est d'accord mais ces associations désolé de le dire ne sont pas faites toujours pour les bonnes causes c'est-à-dire que on revient toujours à ce problème d'histoire où les gens veulent être vus ou être détectés la plupart des gens quand ils montaient les associations avant c'était soit pour être détectés avoir un petit job c'était normal je veux dire on était dans un marasme économique qui fait que les gens ont envie soit pour avoir un petit job soit pour avoir un petit logement il fallait qu'ils soient vus par sa mairie par sa communauté c'est comme ça c'est un réflexe humain aujourd'hui et quand vous voyez la plupart de ces associations comme je vous disais ça ne dépasse jamais deux à trois ans et il suffit que le porteur de projet qui a créé l'association lui passe à autre chose il n'y a pas une continuité derrière donc pour vraiment pour véritablement écrémer il faut regarder les associations qui dépassent à peu près 5 ans là vous voyez les gens qui s'installent dans la durée et qui font des choses bien deuxième problème on ne sait pas faire les choses ensemble parce que très souvent on a pensé qu'il faut créer des fédérations quand vous voulez créer des fédérations très souvent malheureusement ça devient politisé et ça change complètement la donne il y a eu beaucoup d'organisations ici qui étaient des fédérations d'associations mais qui sont terminées toujours avec toutes ces difficultés aujourd'hui et c'est ce que nous avons constaté en ces 16 ans de terrain de voir comment nous pouvons plutôt porter des projets nous portons des projets c'est pas forcément tous ceux qui sont membres d'efficience ou bien des followers d'efficience qui se retrouvent dans ce projet l'idée n'est pas non plus de dire que tout le monde soit adhérent du club d'efficience il y en a qui croient la cause qui nous accompagnent qui nous suivent depuis 16 ans ou moins mais on se dit aujourd'hui regardez Logota Noir c'est un ouvrage qui peut aider la communauté on est d'accord mais voilà que chacun s'y mette voit comment on peut améliorer là les équipes sont en train de travailler sur la prochaine version qui sera numérique parce qu'on a envie que ça soit diffusé au plus grand nombre mais ça c'est une idée d'efficience quelqu'un d'autre peut trouver une autre façon comment on peut améliorer mais au lieu de faire peut-être un projet concurrent voyons comment on peut faire le même en l'améliorant sans forcément créer une fédération entre nos organisations d'accord on peut être deux organisations différentes et dire mais tiens l'initiative d'avoir un annuaire qui met en lumière les parcours de réussite est une très bonne chose comment on peut améliorer ce qui existe en faisant quelque chose peut-être encore mieux et il faut que l'efficience soit dans la disposition de dire même si nous on était à l'initiative c'est un don à la communauté de faire en sorte que la communauté puisse exceller qu'on ait quelque chose qui nous référence et qui nous mette en lumière ça c'est très bien donc je pense que c'est vraiment l'un de nos véritables problèmes à chaque fois on a une multitude de projets qui sont mis en route aucun de ces projets n'atteint la taille critique pour impacter et quand vous n'atteignez pas la taille critique soit vous mourez au bout d'un certain temps soit vous n'avez pas d'effet d'accord et justement ce dont vous parlez me fait penser hier j'ai pris un taxi pour venir sur et je discutais avec un monsieur il a dit une phrase j'aimerais bien vous écouter par rapport à la j'aimerais bien écouter votre réponse il a dit l'Africain n'aime pas son frère qu'est-ce que vous répondez à une personne non je ne crois pas c'est pas le fait non c'est pas c'est pas ça en fait c'est qu'on est on est absorbé par cette vie cette vie libérale cette vie qui est assez compliquée pour nous et que chacun doit se battre pour avoir son bout de gras son bout de pain et sortir de là et dans cette dans cette dans cet acharnement des fois on se perd et on s'appuie sur son voisin alors que en fait vous devez être plutôt des partenaires et ensemble partager les voilà les petits les petits voilà les petits secrets en disant ben tiens en faisant telle chose voilà tu peux aller beaucoup plus loin ainsi de suite tout à l'heure quand je vous prends exactement le le cadre dans les grandes entreprises quand vous avez c'est assez caractéristique quand vous avez dans une grande entreprise plusieurs communautés qui se retrouvent être des salariés vous allez voir que très souvent les Africains ne vont pas vouloir se retrouver généralement à la machine à café ensemble pour parler ils ont toujours l'impression que s'ils se mettent ensemble on va les stigmatiser oui alors que les autres communautés ne font pas de détails c'est pas le problème est-ce que cette impression là elle n'est pas vraie mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il n'aime pas son frère il a vraiment envie toute communauté a envie de se retrouver pour mieux se situer dans l'ensemble dans l'ensemble de l'entreprise mais c'est tout simplement parce qu'on nous a tellement stigmatisé que c'est c'est devenu un réflexe en fait on se dit mais non je ne veux pas me mettre là parce qu'on va dire non mais tout le monde tous les autres font pareil et ça ne choque personne donc il n'est pas de se dire qu'il faut s'exclure des autres non on peut se mettre ensemble pour mieux se retrouver dans la grande communauté tout à fait je vais vous donner une anecdote en 2009 quand on on crée Efficience en 2008 en 2009 on se dit avec mes amis de l'époque les cofondateurs qu'on va aller au Black Caucus c'est le grand congrès des noirs américains qui se passe à Washington tous les ans et on prend nos petits billets d'avion et on se retrouve à Washington et on va et on rencontre du beau monde voilà tous ces tous ces grands leaders noirs américains ils y allaient tous et c'était formidable et quand on se retrouve là dans l'enceinte du congrès américain on se rencontre 5000 noirs se retrouvent dans une ville dans un enceinte ça ne choque personne à l'époque en France si vous réunissez une centaine de noirs dans une salle ça devait même nous déjà on était gênés de se retrouver là oui donc c'est là où on se dit non on n'était pas au même niveau d'évolution et c'est à partir de là qu'on se dit on a encore du boulot à faire il faut qu'on travaille énormément pour dépasser ça et aujourd'hui quand vous faites vous voyez on a des des grands événements de la diaspora où on se retrouve 3000 5000 dans des salles ça ne choque plus personne c'est toute cette évolution là d'accord ok c'est vraiment toute cette évolution qui va aboutir un jour à ce qu'on voilà qu'on soit qu'on soit aussi fort super bref j'aimerais qu'on j'aimerais qu'on ferme le volet on ferme le volet efficience parce qu'il y a d'autres projets que vous avez eu à développer enfin club efficience donc je précise l'équipe vous me connaissez toujours dans le premier commentaire de la vidéo je vous mets le lien pour entrer en position de cette bible en tout cas nous on a déjà le nôtre maintenant si vous voulez avoir le vôtre on n'engage que vous on est quelqu'un derrière quelqu'un donc si tu veux trouver quelqu'un qui va te permettre de devenir quelqu'un dans le goutin noir bref en tout cas merci beaucoup pour le travail si je me permets il y a un point important du coefficient parce que là on a parlé de la première partie qu'est-ce que le coefficient a déjà fait jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui on lance une deuxième version de l'efficac la deuxième phase qui est très importante parce que à partir de maintenant toutes ces actions qu'on faisait en dehors du goutin noir on arrête ces actions parce que l'objectif était de fédérer la diaspora autour des enjeux d'accord l'efficience a bien réussi aujourd'hui je pense que quand on dit en diaspora l'efficience tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire c'est un club d'excellence de l'élite comme on le dit souvent ça c'est très bien vraiment la com a très bien marché maintenant il faut qu'on passe à une deuxième phase on s'est rendu compte par nos programmes mentorat que la grosse problématique que nous avons au sein de la communauté c'est l'entrepreneuriat quand on faisait le goutin et c'est pas tant vous allez regarder on a beaucoup quand on parle de l'entrepreneuriat on est beaucoup plus dans les services oui mais dans les industries de transformation on n'est pas profession libérale et services on est très nombreux donc ça veut dire que quelque part dans l'entrepreneuriat les entreprises qui sont pourvoyées de beaucoup de main d'oeuvre on n'y est pas on ne fabrique pas on n'a pas qu'est-ce qui est la cause de ça est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'idée est-ce que ça demande beaucoup de financement et qu'on n'y arrive pas mais en tout cas il faut qu'on maîtrise parce qu'en fait l'Afrique a besoin de toute cette technologie de transformation de développement et créer ces grosses industries et l'Afrique compte aussi sur certains de ses enfants qui sont la diaspora et nous devons pouvoir maîtriser ça pour pouvoir le développer sur le continent tout à fait donc c'est pour ça qu'à partir de cette phase l'efficience va énormément se canaliser sur l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat des jeunes en Europe de dire aujourd'hui vous êtes un jeune vous avez une idée d'un projet vous avez généralement il y a 4 difficultés la structuration le coaching du porteur de projet la structuration juridique le marketing dont il faut travailler et le financement c'est les 4 problèmes qui nous sont revenus dans tous nos programmes mentaux donc on s'est dit il faut qu'efficience trouve des solutions à ces problèmes donc nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle financement club efficience vous pouvez le trouver sur le net cette plateforme va permettre de solliciter deux classes catégories de diaspora tous les porteurs de projets jeunes ou moins jeunes vous avez une idée un projet que vous allez transer vous avez besoin de ces 4 catégories de structuration nous avons des experts qui vont vous accompagner venez sur la plateforme vous postez votre projet et en plus efficience va vous créer de la visibilité par rapport à votre projet mais auprès de qui cette visibilité auprès de toute la communauté efficience qui suit efficience et c'est quand on parle de combien de personnes à peu près efficience aujourd'hui 50 000 sur nos plateformes autour d'une centaine de mille sur nos plateformes oui et en termes de qualité il y a quel profil intéressant qui pourrait donner envie à une personne quand on parle de qualité le profil le réseau le réseau qualité c'est LinkedIn je parle surtout des adhérents des membres adhérents ah les adhérents on est autour de 500 à peu près adhérents oui et en termes de qualité puisque vous prenez l'excellence il y a quel nom qui peut revenir de là et on se dit ah oui là ça me parle non l'idée n'est pas de donner un nom ça groupe tous les cadres chefs d'entreprise et leaders d'opinion de la diaspora d'accord ok on ne va pas stigmatiser on ne va pas donner un nom l'idée n'est pas là mais aujourd'hui les adhérents du club efficience c'est vraiment ça les leaders d'opinion les chefs d'entreprise et les cadres de la diaspora ça fait bien que vous parliez de ça parce que c'est quelque chose que j'avais presque zappé je vous dis comme vous l'avez dit la communauté noire en France c'est la communauté dans laquelle on retrouve le plus d'associations et donc le club efficience quelle est à ce jour sa valeur rajoutée ou du moins son innovation c'est qu'elle apporte de plus que les autres associations au club apportées déjà le club c'est vraiment les éléments marqueurs du club efficience c'est créer des rencontres networking business pour la diaspora mais ça ça se fait déjà ça oui mais quand quelqu'un quand quelqu'un arrive à un de nos événements c'est surtout vraiment pour nos événements en présentiel c'est surtout pour ça et maintenant le deuxième c'est pour l'entrepreneuriat comme je vous ai dit mettre des équipes qui puissent accompagner tous nos jeunes dans la structuration de leurs projets et ensuite maintenant comme je disais pour la plateforme la deuxième partie des gens qu'on sollicite pour la plateforme c'est les potentiels investisseurs nous voulons créer ce cercle vertueux d'économie circulaire nous avons beaucoup d'entre nous on peut dire les grands frères les tontons les seniors qui aujourd'hui ont un pouvoir d'achat conséquent qui ont l'envie d'aider la communauté mais il n'y a aucun il n'y a aucune plateforme structurée pour accueillir leurs besoins et ils n'ont pas le temps matériel pour s'impliquer comme dans des associations ou autres donc Efficience a dit on va ça fait partie vraiment la grosse catégorie de nos adhérents donc c'est dire on va vraiment répondre à cette attente dans cette plateforme on sollicite tous les potentiels investisseurs de la communauté et non ou non qui souhaitent accompagner des projets de la communauté pas simplement parce que c'est pas pour un bénévolat ou bien pour non c'est vraiment de l'investissement vous venez sur la place on vous inscrive et vous dites je souhaite je suis intéressé par des projets de tel profil digital agroalimentaire et autres et je peux mettre à peu près 500 1 500 aujourd'hui on a des gens qui me mettent 10 000 euros 50 000 euros et nous après maintenant on va permettre aux jeunes qui ont posté les projets de venir pitcher face à ces investisseurs ça c'est vraiment un marqueur efficace ils pitchent pour lever soit pour accompagner si vous avez demandé une structuration juridique on vous met en relation avec un cabinet d'avocats un coaching leadership pour votre leadership un cabinet d'espèce qu'on a pour bus les plans ça nous nous engageons à pouvoir accompagner les jeunes ça c'est la première partie pardon la dernière partie qui est très importante longtemps on nous a qualifié de fuite de cerveau mais aujourd'hui on se rend compte que la diaspora est un lévier incontournable pour le développement du continent cette partie là pour moi est capitale aujourd'hui nous transférons sur le continent près de 65 milliards de dollars chaque année une bonne partie vers le Maghreb oui il y a trois pays qui captent à peu près 60% de cet argent l'Egypte en tête l'Egypte en tête le Nigéria en deuxième il ne faut pas oublier malheureusement cet argent la majeure partie va en frais de bouche très peu en immobilier et un peu en santé tout à fait il faut absolument qu'on fasse quelque chose c'est à vous et nous tout le monde toute personne de la diaspora qu'on trouve un moyen comment capter une partie de cette épargne et l'orienter vers du capital productif pour soutenir les PME en Afrique faire en sorte que ces PME créent des emplois créent de la richesse et permettent de créer la classe moyenne qui va consommer et faire tourner l'économie sur le continent donc ça c'est capitale mais aujourd'hui nous avons chacun d'entre nous la diaspora chacun a fait un petit projet vers son pays d'origine son village d'origine sa ville d'origine même si ce que nous avons fait a réussi aujourd'hui on est conscient que ce modèle n'a pas permis le développement de nos pays on le saurait vous avez un certain nombre de pays où il y a beaucoup de projets communautaires creuser un puits faire un dispensaire faire une épicerie dans le village si ce modèle permettait le développement de ces pays on le saurait aussi mais est-ce que le problème de ces modèles ne serait pas le mimétisme en fait de ce qui se passe en Occident est-ce que ça prend en compte les réalités culturelles sur place oui mais c'est pour ça qu'il faut qu'on fonctionne différemment on va pas je veux dire j'ai jamais vu un pays où on creuse des puits pour développer le pays j'ai jamais vu un pays se développer parce qu'on a créé des dispenseurs on crée des hôpitaux de référence on crée on crée des sociétés d'adduction d'eau donc il faut absolument qu'on trouve un mécanisme pour mobiliser l'épargne populaire et là la diaspora peut être un apport conséquent mobiliser cette épargne populaire qui va connecter le continent et deuxième point très important et c'est là où Efficience est en train de travailler nous avons beaucoup d'entre nous qui souhaitent aller pas seulement dans leur pays d'origine même dans d'autres pays faire du business parce qu'ils entendent le boom tout le monde va sur le continent le boom est sur le continent mais quand vous êtes quelqu'un en diaspora et que vous voulez aller sur le continent vous savez pas vous n'avez pas les entrées vous n'avez pas le contact vous n'avez pas un point focal sur le continent comment aller dans un pays et faire du business qui vous allez rencontrer qui va vous donner les informations nécessaires et Efficience c'est donner ça comme mission nous avons créé ce qu'on appelle la mission économique des diasporas qui va nous permettre aujourd'hui et moi c'est mon rôle de président d'Efficience dans tous mes déplacements sur le continent dans chacun de nos pays nous devons avoir des contacts très rapprochés avec les leaders économiques avec les organisations patronales la chambre de commerce et les agences de promotion d'investissement de telle sorte que si un membre d'Efficience souhaite aller dans un pays faire du business nous devons être capables de le mettre en relation et faire une recommandation qui va permettre qu'on puisse répondre à ses attentes soit c'est de la prospection soit trouver des partenaires techniques locaux soit trouver du financement local ou voilà des partenaires financiers locaux d'accord ok voilà donc cette phase là pour moi elle est très importante et c'est ce que nous devons faire si je commande même ce sont des projets ils ne sont pas encore effectifs c'est déjà en cours voilà c'est ça ok d'accord la plateforme est déjà en ligne vous pouvez aller sur la plateforme et la mission aujourd'hui dans les adhésions du club il y a une adhésion qui s'adresse justement à tous ceux qui veulent porter des dynamiques vers le continent si vous inscrivez dans dans le dans dans cette adhésion là dans cette gamme d'adhésion si vous inscrivez c'est la mission c'est la mission du team efficience de pouvoir vous accompagner soit dans l'accompagnement de votre projet sur le continent soit la recommandation et on a déjà commencé à avoir des contacts avec ce que nous appelons nos ambassadeurs nos contacts ambassadeurs sur le continent d'accord et je suis obligé d'en parler avant qu'on ne ferme le volet du club efficience c'est que avant de vous inviter ici j'ai eu à échanger avec certaines personnes très bien et j'ai eu des retours comme quoi ils auraient souscrit à l'adhésion au niveau du club efficience je crois il y a deux ou trois ans mais ce serait rien passé de fou par rapport à ce qu'on leur avait promis donc là puisque vous avez l'opportunité je dis qu'est-ce que vous répondez à cela donc on a toute l'équipe a repris contact avec tous ses anciens adhérents comme je vous ai dit on a eu vraiment une baisse de niveau après le Covid vraiment qui était qui était patente il a fallu qu'on trouve de la dynamique pour relancer les activités de club aujourd'hui on a recontacté tous ses anciens adhérents et en leur proposant de nouvelles adhésions gratuites donc ils ont bénéficié d'une adhésion pour compenser ça et là maintenant on est reparti on les a invités à cet événement les retrouvailles dont vous étiez ils étaient tous invités et voilà et la dynamique est repartie maintenant avec de beaux projets et de belles ambitions je peux rassurer à l'équipe moi j'y ai été à l'hôtel intercontinental il y avait de la classe donc il y avait de la qualité je vais dire ça comme ça mais on va revenir par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là bref l'équipe le gouta noir dans le premier commentaire de la vidéo on remet la bible à son endroit ok au-delà du club efficient vous êtes aussi le cofondateur de Mansa exact une autre casquette une autre casquette nul n'est parfait nul n'est est-ce que c'est pas le projet de trop au monde ce 5 octobre 2024 du côté de space 22 et 6 à Ouaga 2000 la maison d'édition argent livre vous invite à la troisième édition du week-end pour l'écrivain le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains ceux-là qui écrivent pour impacter parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit argent livre concrétisez vos rêves à changer en vie c'est l'unité de mesure de l'art pour l'écrivain